Voilà, bonsoir à tous, c'est avec un indicible plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur ce dixième épisode des Plaisirs Choral en ligne. Mon invité ce soir est un homme hyperactif dans le monde de la culture et des milieux associatifs. Il a tellement de casquettes qu'il pourrait couvrir la tête de tous les habitants du canton. D'aucuns lui prêtent même le don d'ubiquité. Philippe Savoie, bienvenue. Merci. Cette discussion est tout à fait informelle et conviviale et c'est le but d'aborder quelques thèmes comme l'art choral, la crise sanitaire, la formation musicale, le métier de musicien, la pratique instrumentale, etc. Parce que vous, les auditeurs, vous avez la possibilité d'interagir avec notre invité en posant des questions. Toutes les questions sont les bienvenues, même celles qui n'ont pas de rapport avec la musique. Si vous voulez connaître la pointure de Philippe, vous pouvez le lui demander. Et donc, vous avez pour ça la fenêtre de discussion de YouTube dans laquelle vous pouvez écrire tous vos commentaires, vos questions, vos salutations à vos voisins, voisines, etc. Donc, n'hésitez pas à vous poser toutes les questions qui vous titillent, même les plus dérangeantes. Voilà, fille, est-ce que tu es prêt ? Je ne sais pas à quel sou je vais te manger, mais je me laisse guider. Bon, on va commencer par les choses basiques. Tout d'abord, si tu peux te présenter en quelques mots, notamment, qu'est-ce que tu fais professionnellement, tes activités musicales, chorales, instrumentales. Je te laisse la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour me présenter aussi brièvement que possible, je commence par mon travail principal. C'est la direction du site de Fribourg de l'EMU, haute école de musique, donc Vaux-Valais-Fribourg. Je suis aussi chef de chœur. Je dirige deux ensembles actuellement, l'ensemble vocal des Musica et le chœur Saint-Michel de Fribourg. Ponctuellement, un chœur de jeunes en valet qui s'appelle le chœur en herbe. Sinon, je suis saxophoniste de formation avec de temps en temps encore des concerts. Un peu moins maintenant, mais on espère que ça reviendra. Et j'ai le plaisir d'habiter le joli village de Corpato avec ma famille et mes trois enfants. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels ont été tes premiers contacts avec la musique ? Ça a été via ma famille et plus précisément encore mon papa pour ce qui est de la musique instrumentale et mes parents pour ce qui est de la musique chorale puisqu'ils chantaient les deux dans le chœur d'église de mon quartier de naissance, donc le quartier du Schoenberg à Fribourg. Et mon papa jouait et joue encore d'ailleurs à la langue verte de Fribourg. Donc, je suis arrivé assez tôt dans le milieu de la musique à l'âge de 10 ans, donc en débutant l'apprentissage du saxophone. Et puis, avec aucun intérêt pour la musique chorale au début. Et même pire que ça, je trouvais ça vraiment tellement rasoir que ça m'ennuyait d'aller écouter des concerts. Et voilà. Jusqu'à un moment un peu clé dans le monde chorale. Il y en a eu plusieurs, mais un moment clé, c'était un concert à Néru d'ailleurs qu'on était allé écouter avec mes parents. Et je me souviens avoir, ça va faire sourire certains, entendu le soir d'octobre lors de ce concert. Et j'avais trouvé cette œuvre vraiment très belle. Et c'était un des seuls moments qui m'a vraiment touché dans le monde chorale. J'étais vraiment parti pour faire que de la musique instrumentale. Mon seul objectif, c'était comme jeune enfant d'arriver à m'amirant de la Lande Vert. J'avais que ça comme ambition dans un premier temps. Je ne sais pas si André regarde la vidéo, mais je crois que tu le dis sincèrement avec Soir d'octobre. Je le dis complètement sincèrement, oui. Après, il y a eu d'autres chocs par rapport à l'art choral sous une forme pratique. Enfin, quand j'ai pratiqué, je n'étais pas seulement dans le public. Mais ça, c'était mes premières rencontres musicales, puisque c'est la question. Exactement. Et puis ensuite, je pense que tu as pratiqué de nombreuses années, comme beaucoup de musiciens professionnels, la musique à un niveau amateur. Et qu'est-ce qui t'a fait tout à coup choisir la voie professionnelle pour la musique ? C'est arrivé un peu naturellement sans qu'il y ait un moment clé en particulier. Mais comme dit tout à l'heure, j'avais comme ambition première, quand j'ai débuté avec l'apprentissage du saxophone, d'entrer dans les rangs de la Lande Vert. Et puis, une fois que j'y suis arrivé, assez jeune, il n'y avait pas encore la structure des cadets qu'on connaît maintenant, la jeune grande lande verienne. Donc, je suis arrivé, j'avais 14 ans dans les rangs de la Lande Vert. Donc, assez tôt, j'ai été baigné dans un univers très intense, deux répétitions par semaine, beaucoup de concerts, tout de suite des concerts dans des grandes salles, l'Opéra de Sydney ou toutes les grandes salles de Suisse. Et donc, une fois que mon premier objectif était atteint, c'est-à-dire d'arriver à la Lande Vert, je me suis dit que la suite, ce serait quand même faire un certificat au conservatoire. Et puis, de fil en aiguille, avec la participation à différents concours, avec beaucoup de plaisir d'être sur scène, j'ai vraiment toujours aimé être sur scène et pouvoir faire de la musique. Voilà, l'appétit vient en mangeant, on développe son jeu, on fait un certificat, puis finalement, on se dit, on va aller plus loin. Je me suis inscrit ensuite en classe professionnelle, d'abord à Fribourg, ensuite à Lausanne, puis j'ai terminé ma formation à Zurich. Et voilà comment je suis devenu, mais de manière très graduelle, un musicien professionnel. Ce qui est très intéressant dans le monde de la musique, c'est qu'il y a souvent une cloison presque étanche entre la musique chorale et la musique instrumentale. J'exagère évidemment un peu en disant ça. Mais Philippe, toi, tu fais partie justement des musiciens qui ont un pied vraiment des deux côtés de la cloison, si je puis dire, avec une pratique instrumentale professionnelle à haut niveau et une pratique chorale aussi professionnelle. Comment est-ce que tu vois la différence entre les deux milieux ? Ou est-ce que finalement, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça ? Ou dans ta manière de voir la musique, de la pratiquer, est-ce qu'il y a quelque chose quand même de différent ? Je pense que dans les deux milieux, on cherche la plus grande des exigences. Et puis, la seule chose, c'est la barre qu'on placerait pour le sauteur à la perche, qu'on placerait à un niveau inférieur dans un monde amateur par rapport au monde professionnel, simplement parce qu'on n'a pas forcément les heures de vol ou la technique dans le monde professionnel. Mais ça ne veut pas dire que l'objectif n'est pas ambitieux quand même par rapport au niveau. Mais je ne crois pas que la cloison est si importante que ça, à vrai dire. Par contre, il y a une difficulté de lecture parce qu'effectivement, c'est assez rare d'avoir des médecins amateurs ou des avocats amateurs. Là, c'est beaucoup plus facile. Il y a un monde professionnel. Dans le monde de la musique, effectivement, on connaît toutes et tous des musiciens ou des chanteurs amateurs d'un si bon niveau qu'ils auraient pu prétendre même à une carrière professionnelle et qu'ils chantent même ponctuellement de manière professionnelle, à l'inverse des musiciens professionnels ou des chanteurs professionnels qui ne sont pas forcément d'un niveau aussi énorme que ça. Donc, c'est là où on sent que peut-être la frontière est assez tenue. Mais après, ce que j'essaye de faire quand je suis dans un monde ou dans un autre, quand je suis seul avec mon saxophone, avec une pratique professionnelle, par rapport aux cœurs qui sont évidemment amateurs, c'est d'avoir conscience de quelle barre j'arrive à faire sauter aux chanteurs, aux instrumentistes avec qui je travaille, par rapport à celle que je trancherais moi comme individu seul avec mon saxophone. C'est une histoire de dosage, je pense. J'imagine que tu as du plaisir à travailler autant avec des amateurs que des pros ou est-ce que tu as quand même une manière là aussi différente de voir ces deux mondes ? Non, j'ai un monstre plaisir dès lors qu'on arrive à sauter la barre. On ne fait pas tomber la perche, je ne sais pas si c'est un nom particulier. Enfin, dès le moment où on arrive à passer par-dessus l'obstacle, la difficulté, l'objectif, le défi, on peut donner tous les noms qu'on veut. À ce moment-là, je pense qu'on peut avoir du plaisir dans un domaine comme dans l'autre. Peut-être une grande différence aussi qui existe, c'est la rapidité de travail dans un monde professionnel où évidemment, je ne fais pas de dessin, ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, ça peut être enthousiasmant et grisant à certains égards de monter vite un programme génial. En peu de temps, on est capable de faire des choses merveilleuses. Par contre, ce qui me touche et me plaît beaucoup dans le milieu amateur, c'est d'avoir le compagnonnage avec les œuvres qu'on travaille. Et même si à la fin, techniquement, on sera toujours en deçà de ce que ferait un ensemble professionnel, on arrive, je crois, à dégager une énergie et puis quelque chose d'un énième sens qui est peut-être difficile à expliquer avec des amateurs parce qu'on a vraiment une grande maturation sur les œuvres. À l'époque où je faisais beaucoup de coitures de saxophone, on avait d'ailleurs ce double objectif. On était quatre professionnels, mais on travaillait toutes les semaines très intensément comme un ensemble amateur. Donc, on n'a jamais cherché à faire vite un programme en quatre répètes pour remonter sur scène. Mais par contre, on profitait de ce travail au long cours. J'aimais bien ce double bénéfice. Mais d'ailleurs, les grands ensembles professionnels travaillent aussi comme ça. Les grands orchestres, ils jouent tous les jours ensemble, pas toujours les mêmes programmes. Les programmes, ils bougent vite. Mais en somme, la pratique, elle est aussi intense que dans le monde amateur et même encore plus grande. Et est-ce que tu as des musiciens modèles, musiciens au sens large ? Donc, ça peut être des chanteurs, des instrumentistes, des gens qui t'ont soit inspiré pour devenir ce que tu es ou alors actuellement, est-ce que tu as des gens que tu admires particulièrement ? Je suis en général assez touché par les gens, peu importe leur niveau, qu'ils soient matheurs ou professionnels, encore une fois, pour reprendre la différence entre l'un ou l'autre, mais qui ont un regard tourné vers l'extérieur. Je pense aux chefs qui peuvent des fois avoir un regard très inspiré, mais qui semblent se regarder eux-mêmes. Ça, je n'aime pas. Les artistes qui ont un regard vers l'intérieur. Et puis, par contre, si je prends des grands noms, on peut penser à Gustavo Doudamel, on peut penser à Valéry Gergiev. Je reste dans le giron des chefs, mais des personnes qui, éminemment, sont connectées vers l'extérieur. Donc, plus que des noms en particulier, à part les deux que je viens de citer, c'est plutôt une attitude qui m'intéresse chez les musiciens. Est-ce que tu as un souvenir musical marquant que tu souhaiterais nous partager ? Là aussi, c'est difficile. On attend peut-être que ce soit la grande salle, le grand programme. Voilà, mais ce n'est pas forcément le cas. J'ai eu la chance, avec l'orchestre du Festival de Verbier, dans lequel j'ai joué plusieurs années, de vraiment jouer sur les plus grandes scènes du monde, l'opéra de Tokyo, de Sydney, à Melbourne. C'était des salles incroyables, les chefs incroyables, les solistes incroyables, les musiciens phénoménaux. Et puis, je retiens comme expérience quelque chose d'assez fort. Mais en somme, ce n'est pas ce qui m'a nourri le plus. Ces grands moments-là, je pense que des moments très simples de concert, avec les ensembles amateurs, peut-être que si je cite les sept paroles du Christ en croix, avec la chanson du Moulin de Néru, il y a quelques années, et la sécilienne d'Autrille, des cuvillances posieux, ça fait partie des moments très forts aussi. Et puis, avec le Chœur Saint-Michel, évidemment, les voyages en Palestine, ça fait les deux qu'on a pu faire en 2013 et 2018, étaient très riches, parce que c'était toujours lié à la rencontre. C'était surtout là, je crois que même pour des musiciens professionnels, peu importe le milieu où on évolue, c'est la rencontre, et puis qu'est-ce que la musique apporte comme plus-value, comme vecteur d'échange. Alors, quand c'est en Palestine, forcément, vu qu'il y a un échange très sensible et très direct avec les gens qu'on a pu rencontrer, c'est en somme plus fort qu'à l'Opéra de Tokyo, où c'est un orchestre fantastique qui joue, alors à un niveau phénoménal, mais la rencontre, elle se passe dans les musiciens de l'orchestre, ça, c'était riche. Après, avec le public, ou en soi, c'était quand même plus creux. Donc, là aussi, c'est difficile. Il faudrait peut-être préciser pourquoi ce serait si exceptionnel à un moment ou à un autre. Oui, c'est ça. On va passer à un sujet, je pense, très important en cette période, c'est la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Juste en parenthèse, donc, si mon ordinateur fonctionne bien, je vois que la fenêtre de discussion est encore vierge de tout message. N'hésitez pas à écrire, même un petit coucou en passant, ça nous permettrait aussi de voir que le live fonctionne. Et puis, donc, si vous avez des questions sur quelques sujets que ce soit, même pas le sujet qu'on aborde en parlant, mais un autre sujet, n'hésitez pas à l'écrire encore une fois. Donc, c'est vrai que cette crise sanitaire, on est tous très touchés, musiciens, non musiciens, et dans le monde musical, évidemment, qu'on est peut-être particulièrement touchés. Et puis, on va parler un petit peu de la situation actuelle, les mesures actuelles et futures, la reprise, etc. Et j'aimerais te poser comme première question, toi, personnellement, comment est-ce que tu vis cette crise du Covid-19 ? Personnellement, comme individu, ou personnellement avec la casquette de président de la FFC ? C'est peut-être intéressant d'entendre les deux, justement, ou les trois, quatre situations. Comme individu, je suis quelqu'un d'assez résilient. Donc, quelque part, je crois que je traverse, tout à fait personnellement, je traverse la crise assez bien. J'ai la chance de quand même pas être dans une situation où je serai freelance, complet, et puis les difficultés économiques seraient majeures. En étant à la haute école de musique, on continue d'avoir beaucoup de travail, on n'a pas de recours à des RHT ou des APG. Et puis, voilà, c'est d'abord la considération de cette chance-là par rapport à tous les artistes qui, dans ces moments-là, sont très touchés. C'est aussi personnellement l'occasion d'être beaucoup plus en famille qu'en temps normal. Donc, ça, c'est aussi quand même dans les revers positifs de la médaille. Puis après, du point de vue culturel, le désert actuel vraiment fait beaucoup de peine, difficulté à vivre. Et puis, ça permet de faire la transition avec la responsabilité de la FFC, puis des liens dans le monde choral. Le plus difficile à vivre, vraiment psychologiquement, c'est la stigmatisation et la tolérance zéro qu'il y a pour l'arc choral en ce moment. C'est sûr qu'il y a quelques difficultés par rapport à la voie, dans le contexte sanitaire, par rapport aux aérosols, toutes ces choses dont on a parlé, les gouttelettes. Mais je crois qu'on a vraiment les moyens maintenant de pouvoir baisser le risque de dangerosité au maximum. De toute façon, il va continuer à y avoir des transmissions de virus. Mais comme ça continue d'ailleurs dans les autres domaines, ça ne t'aura pas échappé qu'on arrête de chanter depuis plusieurs mois et pourtant, le virus circule encore. Donc, c'est sûr que ce n'est pas à cause du chant qui circule le virus. Donc, à ce stade-là, vraiment, le prochain enjeu, c'est véritablement de faire que les autorités sanitaires comprennent qu'on doit nous imposer des directives claires au niveau des plans de protection, mais qu'on cesse avec cette stigmatisation. J'ai souvent associé, quand on parlait de ça avec mon entourage, les dégâts que pourrait faire une phrase chez un enfant en bas âge à qui on dirait « tais-toi, tu chantes faux ». Ça peut être des dégâts à vie. On entend souvent des adultes à qui on dit « mais viens chanter dans mon cœur ». « Non, on m'a toujours dit que je chante faux ». Alors que c'est faux, en somme. C'est un instrument qui se travaille, mais c'est souvent erroné comme façon de voir le problème. Mais ça laisse des traces. Et je pense que maintenant, de dire depuis des mois « tais-toi, tu tues ». De devenir très violente, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. Je pense que ça peut faire des dégâts psychologiques assez violents pour le futur, parce que même quand on pourra réouvrir, alors là, avec un peu de chance, ça sera confirmé par les cantons jusqu'à 20 ans, on va quand même pouvoir commencer à chanter. Je pense qu'il y a le risque qu'il y ait une certaine crainte dans la population chantante, dans celles qui chantent actuellement et puis dans celles qui pourraient potentiellement chanter en disant « oui, mais c'est quand même peut-être pas un milieu si safe que ça ». Et on essaie de se battre maintenant vraiment beaucoup au niveau suisse. On l'a fait aussi au niveau fribourgeois pour être aussi impeccable que possible pour baisser le risque, mais qu'on puisse vraiment recommencer parce que c'est vital pour beaucoup de monde. C'est ça, oui. Et peut-être que tu peux aussi nous parler en deux mois de la task force qui a été mise sur place tout dernièrement. Oui, il y a beaucoup d'associations fêtières au niveau suisse pour l'art choral, mais quand même, il a fallu beaucoup de temps pour véritablement coordonner toutes ces associations, toutes ces fêtières, pour avoir une task force qui soit très souple, très rapide, très réactive. Elle a donc été constituée à la fin du mois de janvier. On s'est vu beaucoup, on a déjà beaucoup travaillé avec cette task force pour justement donner un message aussi clair que possible par rapport à cette stigmatisation et cette tolérance zéro qu'on ne voulait plus voir. On ne demande actuellement aucune exception en somme par rapport aux autres domaines culturels. Les harmonies, les fanfares, c'est une chance et puis tant mieux, on aspire à la même chose, peuvent quand même encore répéter. Alors, il y a des effectifs limités, 5 à l'intérieur et 15 en plein air, mais nous, on n'a même pas encore cette légitimité-là au-delà de 20 ans. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, qui chantent ou qui dirigent des chœurs seraient assez créatifs si maintenant on leur disait vous pouvez reprendre à 5, vous pouvez reprendre à 10 ou à 15. Après, les effectifs vont se développer, on va retrouver une forme de normalité. Mais on serait déjà heureux de chanter à 5. Sur les tribunes des églises où les messes ont été chantées avec plus qu'un soliste et un orgue encore maintenant, c'est assez incompréhensible compte tenu de la grandeur qu'on peut avoir sur les tribunes, compte tenu des espaces qu'on peut avoir, du port du masque et toutes ces choses-là. Il y a quand même eu un focus très, très lourd. Et puis, c'est vraiment le message d'Atasforce actuellement. On a beaucoup travaillé du point de vue politique et du point de vue des médias pour toucher directement les personnes au niveau de la Confédération et au niveau des cantons. On espère que ce sera entendu. Justement, quelqu'un demande dans le chat, est-ce que le Conseil fédéral a une oreille pour ces revendications ? Est-ce que, malgré le fait que peut-être le lobby de la culture ne soit pas aussi fort que le lobby économique, par exemple, est-ce que quand même, tout en haut à Berne, on a le souci quand même de ne pas trop faire de mal au monde culturel ? Ou alors, justement, on dit, c'est des activités, comme on a entendu, non essentielles, alors on ferme tout. Comment est-ce que tu ressens la chose ? Je pense qu'ils ont un souci quand même, honnêtement, pour tous les domaines de la société. Et après, ils doivent prioriser parce qu'il y a effectivement plus ou moins de pression. Il y en a eu probablement moins de la part du monde choral que d'autres domaines. Même que le domaine de la gastronomie est aussi très actif à Berne. Pour le moment, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont cherché. Donc, je pense qu'il y a une écoute, mais malheureusement, le monde choral n'est pas identifié comme interlocuteur en tant que tel. On est membre de la Task Force Culture et la représentante du Conseil suisse de la musique représente aussi les intérêts de la musique chorale. Mais on n'est pas vraiment un interlocuteur spécifique identifié. On est dans l'ensemble du domaine musical suisse, alors même que, et c'est peut-être intéressant de rappeler, Gonzague, est-ce que tu sais combien de pourcentage la population suisse chante ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est assez impressionnant. Je pense que si on liste les hobbies en Suisse, le chant choral est assez haut dans le classement, j'imagine. Dans la dernière étude d'Europe à Cantat, Singing in Europe, je vais faire ce que ça s'appelle, il y a 37 millions de chanteurs en Europe identifiés, et la Suisse est identifiée dans cette étude à 7,8% de la population, ce qui est le quatrième pays en Europe, après les Pays-Bas, l'Autriche, que tu connais bien, et la Slovénie, que tu connais bien aussi. Tu connais tous les pays d'Europe. Alors, donc voilà, c'est quand même assez important, mais c'est vrai qu'on a eu la peine à se faire entendre et identifier comme tel, mais je crois qu'ils font leur mieux, honnêtement, mais on espère effectivement qu'ils nous entendent un peu plus. C'est ça. Il y a aussi ce problème, enfin tu me dis si tu es d'accord avec moi, du fait que le chant choral est justement très essentiellement amateur dans notre pays. Pratiquement tous les chœurs sont amateurs, il y a quelques chœurs de théâtre, quelques chœurs semi-professionnels, mais ce n'est pas comme dans d'autres pays où le chant amateur a plutôt, par exemple en France, on a une certaine plus grande proportion de chant professionnel que de chant amateur, est-ce que ça, ça peut jouer un rôle négatif, le fait que ce soit une activité principalement d'amateur ? Non mais je ne crois pas que c'est lié à ça, parce que vraiment la difficulté principale, encore une fois, pour reprendre les autres activités d'amateur, c'est cette tolérance zéro qu'on a eue sur le chant. Je crois qu'ils n'ont pas un regard sur le chant de manière négative parce que ce serait amateur, parce que les fanfares sont dans le même cas. Moi, je pense que là maintenant, encore une fois, pour redire ce que je disais avant, il faut qu'on puisse recommencer tous ensemble au niveau amateur. Ce que le Conseil fédéral a voulu éviter et on les comprend, c'est les rassemblements de personnes. C'est sûr qu'en même temps, quand on dit 7,8% de la population, ils comprennent vite que ça fait beaucoup de gens qui se rassemblent et donc qu'il peut y avoir une circulation du virus beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour ça qu'on doit être particulièrement vigilant et puis pour pouvoir retrouver notre activité. Je discutais justement avec un choriste pas plus tard qu'hier qui me disait que lors des répétitions qu'on a eues avant l'arrêt complet, on gardait la distance, on gardait le masque, on avait en plus changé de local, la plupart des cœurs répétaient dans des plus grandes salles, les gens se sentaient en sécurité, on n'avait pas l'impression que là, le virus pouvait circuler, mais qu'il y avait justement ce problème du rassemblement avant la répétition, à la pause potentiellement après la répétition et surtout le fait de se rassembler au bistrot après pour boire des verres. Je ne sais pas toi comment tu... Tu as un commentaire à faire à ce sujet-là, est-ce qu'on devrait vraiment d'une manière très froide se limiter aux répétitions avec de la distance dans des grandes salles, etc., et enlever tout l'aspect convivial ? De toute façon, le grand changement, il me semble, par rapport à la première vague et maintenant, c'est qu'on parle beaucoup plus des impacts psychologiques maintenant qu'à la première vague. Finalement, tout le monde a vécu ça relativement bien dans la première vague, en tout cas avec un taux d'acceptance beaucoup plus grand que celui qu'on a maintenant. On a besoin de retrouver des liens sociaux forts. Je pense qu'il y a eu un peu d'insouciance parce qu'on ne connaissait pas vraiment encore ce qui se passait. C'est vrai qu'on avait tendance dans la première vague à dire, on fait bien attention aux répétitions, puis après au bistrot, c'est le restaurateur qui est responsable et puis on ne s'occupe de plus rien. on a tenté de donner un message clair avec la FFC aussi de dire, mais en tout temps, dès que vous êtes en groupe, vous devez faire attention. Et puis, je pense que si on peut recommencer maintenant, les gens seront beaucoup plus vigilants que par le passé parce qu'ils ont conscience de ces éléments-là. À partir du moment où les restaurants seront ouverts, il n'y aurait pas d'interdiction à formuler qu'après la répétition, on puisse aller boire un verre. Sinon, ça fait partie de l'élément, mais encore une fois, avec une surveillance particulière. Voilà, puis si on aborde le sujet de la FFC en lien avec la crise sanitaire, ce n'est pas le Covid, c'est le frein, tu disais. Le frein et le chat peut-être. Ah, le chat est sorti maintenant. Donc, j'imagine que dans les comités de la FFC, c'est un thème qui est omniprésent dans les discussions. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire en tant que président de la FFC? Comment est-ce que vous abordez ce sujet? Comment est-ce que tu ressens ce qui se passe dans notre canton? Bon, assez en adéquation avec ce qu'on a travaillé au niveau de la task force. Ces dernières semaines, pour être honnête, j'étais vraiment plus actif au niveau de la task force qu'au niveau de la FFC puisque le verrou était au niveau de la Confédération. C'est bien là qu'il fallait qu'on travaille. Puis maintenant, il s'agira effectivement de reprendre le relais au niveau de la FFC, mais aussi de tous les cantons en somme, pour s'assurer que tous les cantons valident, cette possibilité maintenant de la Confédération de chanter jusqu'à 20 ans et on l'espère à partir du mois d'avril avec un élargissement plus grand pour l'ensemble des choristes. Le drame, ce serait maintenant effectivement que la Confédération accepte et que les cantons par volonté de vigilance plus important disent, ben non, finalement, les cœurs vous restez encore avec les mêmes modalités que précédemment. alors là, la FFC devra nous être attentifs. Là, quelqu'un dans le chat dit et pourtant, on faisait tout ce qui était, tout ce qui nous a été demandé avec les masques, les distances, etc. Finalement, un peu comme les restaurateurs aussi qui avaient fait tout juste et puis tout à coup, on dit non, ça ne suffit pas, ça ne va pas, on ferme tout. C'est vrai que là, il y a quand même eu pas mal de frustration. Il y a eu frustration, mais il faut aussi dire qu'on a évolué, je crois que le Conseil fédéral a souvent dit, on ne sait pas grand-chose sur ce virus, on apprend au fur et à mesure et on a aussi appris au fur et à mesure. À l'époque, il faut bien dire, peut-être que ça va faire bondir certains parmi ceux qui l'écoutent, mais on a toujours dit les masques ou la distance. Puis à la vérité, avec les indications actuelles, on se rend compte qu'il faudrait les masques et la distance. Et puis, c'est un changement quand même assez important. Et puis, probablement qu'il y a des tas d'endroits et la majorité du temps où ça s'est passé sans aucun souci, on ne peut pas non plus faire les autruches et puis mettre la tête dans le sable. Il y a quand même eu des clusters dans des cœurs qui, semble-t-il, ont quand même fait tout ce qu'il fallait pour maintenir les plans de protection. Donc, peut-être qu'ils n'étaient juste pas assez appuyés. Le troisième élément dont on n'a pas assez parlé et qu'on porte maintenant à connaissance de tout le monde, c'est ces fameuses qualités d'aération dans les locaux. Donc, quand on reprendra, on devra probablement reprendre masques et distances avec des temps de répétition plus court pour garantir l'aération des locaux. Ça, ça se passe maintenant. On est plus au clair par rapport aux études qui ont vraiment évolué. On a fait le premier plan de protection avec la FFC en octobre sur la base des informations qu'on avait à dehors et qui ont été validées d'ailleurs par les services du médecin cantonal, donc avec les connaissances qui étaient les leurs aussi. Puis maintenant, le plan d'octobre, il ne pourrait pas passer de la même manière. On devrait forcément le renforcer un peu parce qu'on veut éviter du yo-yo, on veut éviter d'avoir de nouveaux déclosers. Pour l'image, ce serait dramatique. Et pour la santé. C'est ça, oui. Est-ce que tu as une petite idée ou une petite idée personnelle, on pourrait dire, sur quand est-ce qu'on pourra reprendre une activité plus ou moins normale ? Normal, ça veut dire coller, serrer, bras-dessus, bras-dessous, sans bras. On pourrait séparer la question en deux. Déjà, reprendre une activité qui sera certainement avec des petits groupes, avec beaucoup de conditions dans un premier temps et dans un deuxième temps, quand est-ce qu'on pourra refaire exactement quand même ? Bon, c'est difficile parce que la question est posée à quelqu'un qui est résolument optimiste. Donc, j'aurais quand même tendance à croire ou à espérer qu'au 1er avril ou au 1er mai, on ne sait pas encore si ça va être tous les mois ou toutes les trois semaines, vous avez tous suivi qu'on ne sait pas trop dans quelle temporalité on va aborder des changements. Mais avant l'été, on pourra quand même recommencer à chanter de manière réduite, limitée, avec différentes façons de se protéger. Et puis après, je crois que tant qu'il n'y a pas vraiment une garantie que le vaccin nous protège sur une période longue, parce que le vaccin, c'est bien de l'avoir, il va nous aider pour surmonter tout ça. Mais si le vaccin a une efficacité de six mois ou d'une année et qu'il faut faire des renouvellements, des rappels, changer de vaccin comme pour la grippe parce que le virus a muté, on risque d'être encore très longtemps avec des masques. Je pense que le masque, c'est la dernière chose qu'on va enlever. J'ai l'impression, probablement, qu'à un moment donné, on va pouvoir recommencer avec masque ou la distance comme on l'a fait en octobre, mais qu'on retrouve la normalité complète, je pense que ça va vraiment prendre encore plusieurs mois. Et une question très intéressante dans le chat, est-ce que tu penses que le monde choral va être modifié durablement ? Notamment, cette personne pense aux disparitions de cœur qui n'étaient déjà pas très en forme avant la crise. Excuse-moi. Pas de problème. Oui, c'est évidemment une question qu'on se pose sans avoir la réponse. On a fait notre sondage au niveau de la FFC mais qui est arrivé peut-être dans une mauvaise temporalité là aussi puisqu'il est arrivé juste au début de la deuxième vague et il faudrait pouvoir refaire un sondage maintenant mais ça prend beaucoup de temps et d'analyser les résultats. La situation, c'est un secret pour personne, était déjà délicate à beaucoup d'endroits, beaucoup de cœurs avant la crise du Covid avec des effectifs en baisse, quand même des cœurs de villages qui peinaient à recruter. Donc déjà là, il y avait une difficulté je pense que pour pas mal d'endroits le Covid risque d'être un peu fatal. Mais peut-être que ça permettra aussi s'il y a des endroits tout d'un coup une structure chorale s'est éteinte de relancer un nouvel élément. Je prends l'exemple du cœur de Corpato que je connais bien puisque c'est celui de mon village qui était en veilleuse comme on appelle affectueusement ces cœurs qui s'arrêtent pour un moment avant même qu'ils démissionnent enfin qui cesse complètement leur activité qui était en veilleuse pendant un moment et puis qui après une année est repartie comme un phénix et puis a retrouvé des nouveaux des nouveaux chanteurs qui n'étaient pas des chanteurs précédents et finalement le cœur fait maintenant un très joli chemin donc peut-être qu'ici ou là il y aura des phénix mais dans l'ensemble c'est à peu près sûr qu'on va perdre des effectifs de ceux qui sont actuellement en train de chanter et puis comme dit peut-être une difficulté de recruter parce qu'il y aura un peu d'appréhension de la part des gens par rapport à tout ce qu'on a pu dire du chant choral et de la voix en général qui serait dangereuse donc là ce sera un enjeu de communication et de revalorisation de l'image et pour rassurer les gens quant au fait que c'est avant tout vertueux et avant tout salutaire pour la santé individuelle et personnelle psychique physique versus les risques qu'il pourrait y avoir et puis moi je me faisais bêtement la réflexion on a tous été très choqués par cette crise enfin on l'est toujours encore maintenant et puis il y a maintenant aussi un peu cette suspicion générale on voit quelqu'un tousser ou éternuer on se dit est-ce que c'est le Covid etc j'ai un masque est-ce qu'on va osser et après quand tout sera terminé je dis venir en répétition avec une laryngite tu vois comme ma foi on faisait ma foi on avait peut-être un peu la gauche qui gratte le nez qui coule je vais quand même en répétition est-ce qu'on n'aura pas peur vraiment à long terme on va probablement passer par une période encore de phobie de ce type et puis comme toujours je crois qu'on reviendra à quelque chose les balanciers sont perpétuels et puis on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal on lisait aujourd'hui dans la presse dominicale que la poignée de main probablement va être abolie durablement et qu'on ne se serrera plus jamais la main parce que voilà et puis certaines personnes disent mais c'est très bien parce qu'on aura moins de grippe on s'en serrera moins la main je me suis fait la réflexion est-ce que c'est vrai ou pas je n'ai pas la réponse mais j'imagine qu'il y a plein d'endroits où on va préférer risquer de choper une grippe mais pour avoir le plaisir de fraterniser puis de montrer sa confiance qu'on a face à la personne qu'on croise dans la main ou en l'embrassant mais c'est sûr qu'il y en aura moins quand même des embrassades et puis une certaine peur aussi pour l'ensemble des virus j'espère quand même qu'on n'arrivera pas comme dans certains pays d'Asie où les gens naissent avec un masque sur la bouche et meurent avec un masque sur la bouche question de la pollution au moins il y a des virus si on a passé une autre vie avec un masque ça ne me ferait pas tellement envie c'est vrai qu'on se moquait un peu gentiment des touristes asiatiques avec leur masque à Lucerne comme ça puis finalement ça nous est arrivé aussi de se promener dans la rue avec le masque c'est fou je trouve que nos habitudes ont dû être chamboulées en si peu de temps c'est vraiment quelque chose d'assez violent en fait oui en même temps ce qui est rassurant c'est de voir que l'être humain est capable de s'adapter voilà parce qu'on est tellement sûr de notre manière de vivre dans notre société que quand il y a une crise comme ça c'est aussi la vérification qu'on est capable de s'adapter puis de trouver quand même une forme de normalité dans ces choses qui nous paraissait complètement impossible c'est ça et là une question aussi très intéressante le conseil d'état semblait assez sensible à la situation des chorales à Fribourg on avait une permissivité particulièrement haute à Fribourg par rapport à d'autres cantons pour la pratique du chant choral est-ce que ce sera toujours le cas parce qu'on a quand même cette culture chorale à Fribourg qui est très forte qu'on aura plus de chance ou peut-être on pourra plus rapidement que dans d'autres cantons repratiquer le chant choral ou alors maintenant c'est quand même plutôt les directives de la Confédération qui font foi c'est vrai que le canton de Fribourg était le dernier canton romand à fermer ses portes à l'art choral et il l'a fermé il a fermé ses portes suite à la décision de la Confédération vous pouvez encore faire des concerts à la fin du mois d'octobre alors que c'était déjà plus permis dans les autres cantons maintenant pour la suite c'est très difficile de répondre j'ai l'impression qu'il y a quand même il n'y a pas forcément un accueil plus favorable parce que c'est Fribourg qu'à l'autre cantons je crois que là l'ADN Fribourgeois et le fait que c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO le chant choral des Fribourgeois je ne sais pas si ça va tellement jouer j'aimerais le croire mais je ne suis pas sûr et encore une question peut-être une dernière question sur la crise est-ce qu'il existe une compensation financière pour les directeurs de cœur qui sont salariés et qui auraient enfin les salaires qui auraient été financés par les concerts justement notamment pour les chefs il y a le fameux principe des APG pour les indépendants des RHT pour ceux qui sont salariés de leur cœur donc c'est les cœurs qui doivent faire les demandes et puis après pour les pertes financières des cœurs qui auraient renfloué les caisses par un concert par un loto par une activité diverse il y a des possibilités de demandes au niveau de l'Union Suisse des Chorales que le cœur soit ou non affilié à l'Union Suisse des Chorales d'ailleurs c'est pour toutes les ils occupent le rôle de fêtière mais en fait c'est pas réservé à leurs membres avec des demandes d'indemnisation voilà les trois principes qui sont connus on a toujours encouragé aussi quand même notre ADN Cribourgeois c'est quand même surtout des cures d'église la moitié pratiquement de l'effectif de la FFC on a souvent transmis le message aux paroisses et aux communes en particulier aux paroisses de continuer à payer les chefs puisque les impôts paroisses ont continué de rentrer de continuer à payer les chefs pour éviter qu'il y ait des problèmes importants puis il y a quelques chefs maintenant qui donnent des cours de chant pour les chefs qui sont aussi professeurs de chant d'autres qui ont on me disait ont tout d'un coup remis à jour toute la bibliothèque musicale du chœur enfin voilà on est créatif et on a trouvé des modalités pour donner du travail au chef on peut dire pour justifier finalement le salaire c'est ça quelqu'un demande encore donc les choristes de moins de 20 ans pour en reprendre l'art choral c'est donc un très bon signe pour la suite on peut dire alors j'étais très excité mercredi quand j'ai vu ça effectivement d'abord il faut préciser encore une fois que c'est la Confédération donc j'espère encore une fois de tout chœur que les cantons vont suivre parce que si les cantons durcissent c'est toujours la loi la plus dure qui sera appliquée donc j'espère que ce sera le cas et puis c'est un bon signal oui parce que ça justement ça enlève une partie de la stigmatisation mais en regardant le résumé avec les petites icônes qu'on connaît bien la petite icône en bas à droite où c'est écrit chanter seulement en famille mais elle reste encore alors maintenant il y a l'exception jusqu'à 20 ans moi j'ai vraiment envie que cette icône ne disparaisse c'est ça qui me fait le plus de peine donc moi aussi je suis très content du signal de mercredi il y a quelque temps on nous parlait de 16 ans et puis on pensait des effectifs de 5 après c'est passé à 18 finalement on arrive à 20 illimités avec les plans de protection mais illimités donc ça c'était une très bonne nouvelle j'espère deux choses c'est que ce soit confirmé par les cantons et puis que cette icône enfin la dédiction de chanter dans les autres domaines soit vraiment abonné très concrètement par exemple avec Saint-Michel le chœur Saint-Michel comment est-ce que tu vas faire alors ce que j'ai prévu de faire j'ai identifié 20 chanteurs sur les 45 qui ont moins de 20 ans donc on va faire une répétition en plein homme à l'église pour avoir toutes les distances possibles et les masques et puis dans une acoustique favorable pour chanter quand même comme on a déjà fait du déchiffrage j'espère que j'aurai pas besoin de faire de partiel on va pouvoir travailler j'espère assez rapidement comme ça et les autres chanteurs vont continuer ce qu'on a commencé à faire au mois de novembre déjà il y a 4 professeurs de chant qui viennent travailler avec eux individuellement pour faire du travail vocal donc il y en a 16 qui passent pour les cours de chant 20 qui seront en plein homme 36 il en reste 9 qui pourront suivre un zoom en direct mais pas YouTube live comme on le fait maintenant mais qui pourront suivre par zoom pour voir ce qui se passe et la semaine suivante on change et puis je fais ça dans deux locaux différents parce que quelques-uns m'ont dit ça sera trop dur si on fait ça dans le même bâtiment d'entendre que le grand groupe qui chante et puis que nous on ne peut pas venir donc nous on ira à l'église on aura la place puis on a la chance d'être dans une école donc on a beaucoup de salles et puis ça c'est une chance malheureusement ça sera peut-être plus difficile pour tous les chœurs de reprendre avec plein de locaux et puis surtout des grands espaces donc on va accompagner et tu l'as dit là dans ton explication ce serait peut-être aussi bien de rappeler que les adultes ont le droit de chanter notamment en prenant des cours de chant en privé ça c'est tout à fait autorisé on peut justement l'encourager avant qu'on puisse reprendre le chant que les choristes profitent de se former vu qu'il n'y a pas de répétition oui il faut le rappeler effectivement puis la FFC donne une petite aide vous trouvez toutes les informations sur le site pour encourager les gens à le faire effectivement et puis voilà des musiciens on l'a mis aussi en place mais sur une base volontaire et puis la caisse prend une partie de la formation le chanteur l'autre partie c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut encourager surtout que les formateurs ont perdu aussi beaucoup de travail beaucoup de concerts donc il y a une disponibilité plus grande maintenant et puis c'est la possibilité de chanter vraiment parce qu'avec toutes les répétitions qu'on a pu faire à distance encore une fois je ne fais pas de dessin ça en a fait beaucoup plus que moi encore finalement on ne chante pas vraiment derrière son écran on sait que on ne peut pas vraiment poser la voix de la même manière que quand on est en chœur on est vraiment face à un prof de chant quelqu'un me demande aussi c'est très intéressant concrètement un chœur d'enfant maintenant souhaite reprendre des répétitions est-ce qu'il doit attendre une décision du canton est-ce qu'il peut le faire tout de suite est-ce que ce soir on pourrait faire une répétition avec un chœur d'enfant ce soir pas parce qu'on est encore le 28 février à partir de demain soir la Confédération l'autorise c'est toujours dans l'ordonnance de l'État c'est toujours interdit mais effectivement il y a quand même un flou pendant cette semaine je pense que il faut faire fonctionner le bon sens il faut surtout voir si les espaces pourraient permettre de le faire ou pas il ne s'agit pas de contrer la loi mais plutôt de faire preuve de bon sens et puis de voir ce que ça impliquerait concrètement mais je sais qu'il y a une impatience très grande pour ma part j'ai répétition mercredi j'espère qu'il y aura une réponse d'ici là et qu'on pourra le faire mais de toute façon d'ici la fin de la semaine ça devrait être clarifié quelqu'un dans le chat aussi raille un petit peu cette limite de 20 ans on pourrait se dire mais pourquoi 20 ans pourquoi pas 25 pourquoi pas 40 pourquoi pas 65 parce qu'on dit que les personnes à risque c'est en-dessus de 65 pourquoi 20 c'était surtout privilégier le fait que les jeunes puissent continuer à chanter c'est ça de ne pas les perdre c'est une concession du conseil fédéral parce qu'ils voulaient aller jusqu'à 16 les cantons ont demandé 25 d'abord c'était 16 ils ont voulu aller à 18 les cantons ont demandé 25 ils ont trouvé entre deux qu'ils ont décidé 20 c'est encore une fois je ne crois pas que c'est rationnel et qu'il y a une raison particulière c'est ça c'est surtout maintenant pour soutenir les jeunes qui ont des traits psychologiques mais je vois les gens qui vont tout de suite répondre dans le chat et qui vont dire et puis nous ceux qui sommes au-delà de 20 ans aussi c'est difficile évidemment je comprends mais ils ne peuvent pas ouvrir tout en même temps donc c'est bien mettre des limites quelqu'un demande aussi c'est très intéressant est-ce que retrouver un cœur après plus d'une année d'activité limitée et décousue va nécessiter un travail de reconstruction sur le plan de l'homogénéité des équilibres etc je suis sûr que oui fatalement quel est ton avis ? oui je te pose la question la réponse est malheureusement oui on aura beaucoup de travail je pense qu'on aura beaucoup de travail et je pense que pour l'autre domaine musical amateur qu'on connait bien les ensembles avant ça risque d'être encore plus compliqué parce que là il y a vraiment physiquement une perte qui va être pour les cuivres en particulier à mon avis encore plus grande si tant est que les gens n'ont pas pratiqué pour l'avoir aussi on en aura perdu beaucoup je vois personnellement quand je chante pour préparer des vidéos d'apprentissage je suis beaucoup plus fatigué que quand je suis dans une pratique normale où régulièrement je chante je fais des répétitions etc donc c'est sûr qu'on va perdre de la qualité au départ il faudra l'accepter mon objectif je l'ai dit aux jeunes l'autre jour de Saint-Michel c'est vraiment aucun objectif vraiment de on parlait de la barre de l'histoire de la perche tout à l'heure on met la barre tout en bas c'est ça et puis l'objectif maintenant il est simple c'est de se faire plaisir avec du répertoire facile puis de retrouver des sensations et puis de pouvoir soupirer dans le bon sens du terme dans le sens on évacue les tensions et je crois qu'il ne faudra pas maintenant programmer un Deutsches Requiem tout de suite c'est ça il y a quelqu'un dit effectivement que c'est un c'est quelque chose d'inédit dans la vie d'un ensemble une aussi longue pause de répétition mais enfin je pense personnellement qu'il y aura une compensation quand même c'est la joie de la reprise oui on dit qu'on reconnait le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va oui c'est ça alors j'espère qu'effectivement là ça va je pense qu'aussi on parlait des gens qui ne reviendront pas etc il y en aura mais la majorité quand même piaf tellement d'impatience qu'ils vont revenir avec encore plus d'énergie d'enthousiasme mais peut-être de conscience quand ils seront assis à leur chaise que ça fait tellement de bien c'est ça exactement bon ça fait un moment qu'on parle du Covid on va parler peut-être de quelque chose d'un peu plus d'un peu plus joyeux j'ai quelques questions plus personnelles Philippe si tu es d'accord peut-être j'ai utilisé le joker dans mon besoin ouais c'est ça exactement joker dans toutes les questions possibles ou le 50-50 ou comme tu veux t'es ou habillé en dehors de la musique jouer au badminton avec toi avec ça d'ailleurs il faudrait qu'on en reflique ça on va faire une fois un youtube live un youtube live de badminton badminton mais le tennis badminton tennis tennis de table tous les jeux de raquettes j'aime bien la lecture quand même pas mal un peu de l'eau voilà si tu n'étais pas musicien quel serait ton métier je crois que j'enseignerais à l'époque c'était un peu les maths que je voulais enseigner mais j'enseignerais certainement pas les maths maintenant mais j'enseignerais ouais je crois que c'est ça c'est ça et à part le saxophone qui est ton instrument principal et adoré quel est ton instrument préféré le violoncel on dit que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine on dit du saxophone aussi que c'est le plus proche de la voix humaine dans les instruments à vendre mais c'est assez étonnant d'ailleurs c'est ça chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire des choses pour chœur et saxophone le mélange est assez incroyable ça fonctionne vraiment très bien mais donc le violoncel oui effectivement un beau saxophone ça chante quoi ça chante voilà est-ce que tu as un surnom ? plus vraiment maintenant j'en ai eu un peu par le passé parfois filou filouloulou comme ça fil pas vraiment il y a quelque chose avec fil mais c'est ça je vais passer à des questions rapides donc ce que je te propose c'est de fixer la caméra comme ça on verra si c'est des réponses sincères tu as une seconde pour répondre à chaque fois ou bien joker tu dis peut-être des fois tu réponds à côté mais c'est un peu le principe du truc ta couleur préférée bleu ton plat préféré jambon madère c'est vrai ? une boisson la bière d'ailleurs peut-être qu'après un péché mignon fumer un cigare j'étais sûr je l'ai mis en parenthèse ta plus grande qualité l'impatience c'était la question d'après les défauts la qualité ? non l'énergie je pense et donc le défaut la patience la patience ok est-ce que tu as une phobie ? non peut-être celle des vidéos qui durent trop longtemps éventuellement un film ou une série TV ? les évadés Shoshank que ferais-tu si tu gagnais un million de francs à la loterie j'espère jamais gagner un million de francs à la loterie je crois après il faudrait se poser des questions oui c'est ça un animal le koala d'accord une personnalité vivante que tu admires Gonzague Monet alors une deuxième personnalité vivante la numéro 2 toutes celles et ceux vraiment il n'y a pas une personne comme ça mais celles et ceux qui doivent prendre des décisions difficiles d'accord je crois que dans le chat ça réagit n'hésitez pas aussi à poser des questions minutes comme ça je les transmets directement à Philippe une personnalité historique que tu admires Jacques Brel il n'a pas marqué l'histoire mais la musique oui est-ce que tu as un nombre préféré 13 un livre l'air de l'individu tyran que je suis en train de lire maintenant qui me passionne et outre la musique classique ou la musique chorale que tu pratiques est-ce qu'il y a d'autres styles de musique que tu aimes bien écouter pop rock variété chanson française Brel par exemple par exemple je ne lasse pas est-ce que tu es abonné à une chaîne YouTube que tu regardes avec grand intérêt non à part la mienne je ne sais pas dire non à laquelle il faut s'abonner un pays l'Argentine un voyage l'Argentine oui une ville Jérusalem montagne ou mer montagne été ou hiver été jour ou nuit non c'était matin ou soir j'ai changé matin ou soir 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 est-ce que tu as un jeu de société auquel tu aimes bien jouer à ballon risque ok et les cartes les cartes évidemment à quelle époque alors ça ça vient du chat les gens sont inspirés à quelle époque aimerais-tu vivre maintenant ça me va bien un ou une sportive que tu admires Roger pic simple ou pic double un pic double un pic double un pic double ou un type de champ que tu ne choisiras jamais pour un de tes cœurs ça c'est délicat comme question un champ ou un type de champ les champs où la prosody est complètement à l'ouest et puis où la tessiture fait mal à l'arynx je n'ai pas de titre à donner si dans le chat on cherche à dire des choses de ce genre on ne veut se fâcher avec personne voilà on arrive au bout je ne sais pas s'il y a encore quelques questions qui apparaissent dans le chat quelqu'un a posé encore une question quand on parlait de la crise c'est est-ce qu'au final on va trouver du positif dans tout ça pour les cœurs quand cette crise sera derrière nous dans la redécouverte de ce qu'on croyait être habituel ça ce sera ça sera quelque chose je pense la prochaine fête cantonale ou les prochains rassemblements de ce type qu'on a beaucoup de plaisir à fréquenter mais qui sont devenue presque un peu habituel comme ça quand on y retrouvera je pense que ça ce sera un plus pour nous très bien on arrive à la fin de la vidéo je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter de ton côté mais non j'ai eu beaucoup de plaisir merci pour toutes ces questions tu m'ont fait me connaître un peu mieux c'est ça exactement donc après le live cette vidéo elle va rester sur YouTube n'hésitez pas à la regarder la transférer de la partager sur les réseaux sociaux mettez un petit like ça aide pour le référencement n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube ça ne mange pas de pain vous pouvez cliquer sur s'abonner ensuite il y a une petite cloche comme ça vous recevez les notifications s'il y a du nouveau contenu je fais un petit peu en haut en bas parce que je dis en même temps s'il y a des questions qui arrivent alors quelqu'un nous dit merci bonne santé cordiale salutation en ayant l'espoir qu'on puisse bientôt reprendre le chant choral et puis donc aussi comme ce que je voulais dire encore pour terminer c'est que vous savez que le monde culturel est mal en point aussi financièrement notamment les musiciens indépendants ont vraiment une période qui n'est pas simple si vous souhaitez les aider j'ai mis en place une possibilité de verser un petit quelque chose et je me ferai un plaisir de redistribuer cet argent aux personnes qui ont participé au live vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo pour terminer j'aimerais adresser un tout grand merci à Philippe Savoie d'avoir pris le temps de venir ce soir pour cette vidéo c'était très sympathique merci à vous toutes et tous qui l'avez visionné et puis il me reste à souhaiter à tout le monde une bonne fin de soirée une bonne semaine et puis au plaisir de vous revoir en présentiel j'espère très bientôt avec plaisir voilà merci ciao tout le monde ciao